Générique Bonsoir à tous, on l'appelle la nation arc-en-ciel. L'église du Monde vous fait découvrir l'île Maurice, principale île de la République de Maurice. Située dans l'océan Indien, elle compte environ 1,2 million d'habitants. Colonie hollandaise, française puis britannique, l'île Maurice est devenue indépendante en 1968. Alors sur ce petit territoire de 65 km sur 45, cohabitent de nombreuses communautés indiennes, créoles, chinoises, européennes. La religion hindoue est majoritaire, environ 49% de la population, suivie de 30% de catholiques. Les musulmans sont autour de 13%. L'île Maurice est connue pour sa coexistence pacifique entre les grandes religions. Et cette diversité culturelle se retrouve aussi dans l'église catholique mauricienne, dont nous allons découvrir la vitalité et les défis, mais aussi les liens qu'elle a tissés avec les autres religions de l'île. Alors pour en parler, j'ai la joie d'accueillir le père Philippe Goupi. Père, bonsoir. Bonsoir. Un grand merci de nous avoir rejoints à l'occasion de cette émission. Vous avez fait un long voyage. Je suis très heureux parce que vous savez, votre chaîne est très appréciée à l'île Maurice. Et donc je suis à travers vous en communion avec tous les téléspectateurs mauriciens. Alors donc je vous présente en quelques mots. Vous êtes président du Conseil des religions. Nous en parlerons de cette instance. Vous êtes également curé de la paroisse Saint-Ange-Gardien et Notre-Dame-de-la-Salette à Grand-Bai. Alors une première photographie. Moi, quand je pense à l'île Maurice, et je pense que pas mal d'autres téléspectateurs aussi, eh bien ça m'évoque les images de cartes postales, les belles plages, les hôtels de luxe. Est-ce que l'île Maurice, c'est simplement ça ? Eh bien à l'île Maurice, vous savez, il y a un gros effort qui est fait pour le développement économique de l'île. Mais il y a aussi encore beaucoup à faire au plan du combat contre la pauvreté. Et l'image du pays n'est pas aussi idyllique que la carte postale pourrait laisser entendre. Mais il y a aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de jeunes qui s'engagent dans toutes les religions. Et petit à petit, l'île Maurice fait un progrès économique assez important, un progrès social. On en revient aux racines du pays, aux racines chrétiennes. Comment est-ce que l'évangile est arrivé sur l'île Maurice ? Alors vous savez, l'île a d'abord été découverte par les Portugais. Et c'est un prêtre jésuite portugais qui a célébré la première messe. Mais ensuite, il y a eu l'évangélisation avec la colonisation française et les missionnaires spiritins, dont le père Laval, le bien-européen Laval, était le principal missionnaire en 1848. – Qui reste une figure importante. – Il reste une grande figure, un bien-heureux, espérons bientôt un saint. Et c'est lui qui est considéré, si vous voulez, comme non seulement celui qui a développé la foi, celui qui a enraciné la foi, mais aussi, il est très accessible à toutes les religions. – Voilà, il n'y a pas que les chrétiens qui lui vont un culte. – Il fait l'unité un peu de tous les mauriciens. Ils se rendent en pèlerinage. – Pourquoi d'ailleurs ? On peut se demander pourquoi, au-delà des chrétiens. – Vous savez, quand il a été béatifié, le pape Jean-Paul II avait dit « la sainteté unie ». Et je crois que c'est vrai, dans toutes les religions, les hommes saints, qui sont au service du peuple, au service des personnes, réunissent, font l'unité, créent l'unité. – Oui. – On en vient à une première dimension sur la vie de l'île. J'en parlais, cette nation arc-en-ciel. Limoris, elle est connue pour sa bonne entente entre les communautés. Et l'un des acteurs de cette bonne entente, c'est le Conseil des religions, une instance fondée en 2001, qui regroupe les représentants des cinq religions majoritaires du pays. On regarde ce reportage réalisé par Olivier François. – L'île Maurice est surtout connue pour être une destination touristique, de rêve et de luxe. Ce que l'on connaît moins de cette petite île de l'océan Indien et qui la caractérise, c'est une coexistence religieuse pacifique. 49% de la population est de confessions hindous. Il y a ensuite la religion catholique avec plus de 30% de croyants et les musulmans qui composeraient 13% de la population mauricienne. Un mélange potentiellement explosif qui n'a pourtant jamais dégénéré. Une harmonie durable à laquelle le Conseil des religions de l'île Maurice contribue largement. Créé en 2001, il rassemble une vingtaine de représentants qui sont majoritairement des dignitaires religieux. Un Conseil qui intervient notamment dans la résolution de conflits sociaux. – Souvent, quand il y a ces incidents, ce genre d'incidents, les membres du gouvernement font appel au Conseil. On travaille discrètement, on rencontre les gens. Donc nous pouvons avoir accès à ces personnes de différentes religions pour calmer les choses. Aujourd'hui, c'est une association qui œuvre pour les enfants défavorisés de l'île qui leur rend visite. L'association présente son projet en vue d'obtenir le soutien officiel et précieux du Conseil. Un sésame qui peut leur ouvrir beaucoup de portes car le Conseil se penche aussi sur des fléaux comme la pauvreté, la drogue ou encore le VIH. Néanmoins, le dialogue interreligieux demeure une de ses priorités. – Le dialogue interreligieux se porte très bien à l'île Maurice. Nous mettons beaucoup d'emphase sur cette entente qu'il faut préserver à tout prix, jalousement. La religion est une force en elle-même. Les religieux, nous avons un public, on est des gens respectés, on est des gens écoutés et on peut facilement faire passer le message. – Proposer que nous fassions pas. – Jonathan Ravin est le plus jeune membre du Conseil et aussi son porte-parole. Salarié du diocèse de Port, lui, le jeune homme, passionné par les autres religions, en a même fait une thèse. Pour lui, mieux connaître les autres religions est une façon de se rapprocher de Dieu tout en se confrontant à la différence de l'autre. – Il faut passer par cette délicate question amoriste du dialogue, de la différence des religions. Il faut l'assumer pour pouvoir ensuite faire ce choix d'avancer ensemble. Nous sommes en train de porter haut, mais avec humilité et modestie, une attitude, une expérience, un devenir qui peut éclairer le monde. – La nation arc-en-ciel jouit aujourd'hui d'un climat de paix et de liberté, fruit d'une coexistence pacifique et d'un dialogue interreligieux construit et permanent. La stabilité du vivre-ensemble ethnique et religieux de l'île demeure cependant l'une des préoccupations majeures de nombreux mauriciens. – Voilà père, on voit bien qu'il y a quelque chose de fort qui se passe dans votre pays au niveau du dialogue interreligieux. On l'entend. Une question quand même, parce qu'on ne peut pas y échapper, vous n'y échappez sans doute pas non plus dans votre pays avec la radicalisation, le terrorisme qui se développe à travers le monde. Est-ce qu'il y a des tendances radicales aussi dans votre pays ? – Bien sûr, il y a des tendances radicales. Mais l'île Maurice, c'est un pays, si vous voulez, où il n'y a pas d'indigènes. Personne n'a habité l'île Maurice depuis sa création, pour ainsi dire. Donc tous les groupes raciaux et religieux qui sont là sont venus comme des migrants. Donc je pense que ça, ça crée un respect, ça crée une tolérance qui a toujours existé. Moi, je me souviens, dans mon enfance, j'avais des voisins musulmans qui partageaient leur repas de Hyde et qui envoyaient une portion de riz à la maison. Donc ce dialogue interreligieux a toujours existé dans les familles, dans la réalité de la vie. Mais en 2001, nous avons été invités par les Nations Unies à créer ce conseil interreligieux pour lutter contre la stigmatisation des sidéens. Et c'est là où nous avons commencé à travailler ensemble, si vous voulez. – Ce n'est pas pour des motifs religieux, d'accord ? – Non, c'est un peu des motifs sociaux pour qu'on puisse, allons dire, déstigmatiser les sidéens, étaient punis par Dieu. Dans toutes les religions, ils étaient présentés comme ceux qui étaient punis par Dieu parce qu'ils avaient mal fait. Alors nous étions là pour essayer de recréer, si vous voulez, un espace de rencontre avec les sidéens. Nous avons travaillé sur le terrain, dans toutes les religions, avec tous les formateurs, de prêtres, de pandites, d'imams. Et ça, ça a été le grand début du conseil des religions. – Il y a une manière mauricienne de conduire ce dialogue interreligieux, vous diriez ? – Eh bien moi, je dirais qu'il y a une manière mauricienne dans le sens que pour moi, ce n'est pas un dialogue principalement intellectuel. On n'est pas au niveau des dogmes, des écritures, mais au niveau du vivre ensemble, au niveau du respect surtout. – C'est concret. – Le respect. Et par exemple, je viens de commencer dans ma paroisse, on fait un petit lieu de mémoire pour les enfants non nés à la lumière. – Non chrétiens ? – Non, ils ne sont pas nés à la lumière, ils ne sont pas venus à la vie. On a éliminé de la vie. Alors les personnes viennent et marquent sur un petit galet blanc le nom qu'ils auraient donné à leur enfant s'il avait pu naître. Et je suis étonné de voir qu'il y a beaucoup de femmes musulmanes et hindous qui viennent spontanément dans la cour de l'Église prier, si vous voulez, et consacrer leur enfant qui n'a jamais vu la lumière. Alors pour moi, c'est quelque chose de très fort. – Quels sont les points sur lesquels il faut avancer, selon vous, dans cette bonne cohésion ? – Moi je crois qu'il faut beaucoup avancer sur la citoyenneté, vous savez, la citoyenneté. Nous avons encore beaucoup à faire pour nous reconnaître vraiment citoyens mauriciens. Quand on est à Paris, dans votre pays, eh bien tout le monde est mauricien et on est heureux de se rencontrer, de se voir. Mais si on revient dans le pays, il y a un certain compartimentage. – Comment ça se passe concrètement ? – Au niveau des mariages, au niveau de la vie de famille, au niveau de la vie sociale, les mauriciens tendent plutôt à se déclarer, disons, hindous, catholiques, musulmans, plutôt que citoyens. – Il y a un respect un peu identitaire, on reste dans sa communauté ? – Ça c'est vrai, c'est vrai qu'il y a un repli identitaire. – Qui est récent ? – Non, qui a existé depuis toujours, mais qui n'a pas beaucoup progressé. – On parle du malaise créole. De quoi s'agit-il ? – Alors le malaise créole, c'est une souffrance de la communauté créole qui, principalement, vient de l'esclavage, libérée d'esclavage, et qui ne réussit pas à trouver, disons, sa place dans des structures, de gouvernement, du secteur privé. Ils sont un peu en retard, il y a des poches de pauvreté, où il y a beaucoup de créoles. Et c'est le malaise créole, c'est un grand cri, un cri de souffrance, un peu comme un cri qu'on entend dans la Bible, qui a été mis, si vous voulez, bien entendu par, je pense, le diocèse, puisque la première lettre pastorale de notre nouvel évêque, c'est justement « Réflexion sur le malaise créole ». Et il a mis tout en œuvre pour que, dans l'Église, la créolité, sa spécificité, la langue, sa musique, soient pleinement reconnues et pleinement identifiées. – Et ça bouge, ça, ça évolue ? – Ça évolue très bien, ça évolue très bien. Et je pense que c'était nécessaire, c'était nécessaire que chaque identité soit pleinement reconnue dans l'Église, pour arriver à une vraie communion dans la différence. Et peut-être que la créolité n'était pas assez reconnue. Et la souffrance aussi, peut-être, des pauvres, pas assez. Mais ça, c'est un défi qui nous est lancé, et qu'on essaie de travailler beaucoup dessus. – Et vous évoquiez cet esclavage qui a traversé l'histoire du pays avec des vagues successives de populations venues. – Vous avez eu l'esclavage traditionnel qu'on a connu. Vous avez eu aussi les travailleurs hindous, qui n'étaient pas esclaves, mais qui sont devenus à Paris, comme des engagés, et qui ont travaillé un peu à la manière des esclaves. Donc il faut dire que toute cette histoire… – Ça a marqué ça le pays, toute cette histoire. – Toute cette histoire a créé beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances, et on n'a jamais fini de réconcilier, de réconcilier et de guérir les blessures. Alors le Conseil des religions essaye à travers le dialogue, à travers des gestes concrets, d'essayer d'enlever la peur de l'autre. Car cette peur, c'est la peur qui déclenche la violence finalement. On ne connaît pas. Alors exorciser la peur, ça c'est notre mission fondamentale du Conseil des religions, pas la rencontre. – On vous sent très animé par ça, père. On va parler d'un autre aspect important de la vie de l'île, c'est son tourisme. On le disait, il est passé de 100 000 visiteurs en 1980 à plus d'un million aujourd'hui. Une occasion missionnaire pour l'Église, comme nous l'explique Marie-David Mallier, qui est présidente de la commission diocésaine du tourisme. – Le rôle principal de cette commission, c'est vraiment de traiter la question du tourisme et d'établir un peu le dialogue entre les différents collaborateurs de l'industrie, que ce soit les employés qui travaillent, les salariés, les touristes, les étudiants qui sont formés dans le domaine. Le tourisme, c'est quand même un monde très faste, beaucoup de paillettes, de strass artificielles, de luxe. Donc, ça peut très vite aller à la dérive. Et d'ailleurs, le cardinal Margeo avait écrit dans une de ses lettres pastorales que le tourisme n'est pas qu'un pigeon à plumer. Donc, nous allons un petit peu dans ce sens, comment valoriser l'étranger, celui qui vient chez nous, et aussi valoriser l'employé qui travaille dans ce secteur du tourisme. Très important d'avoir les valeurs, non seulement chrétiennes, mais des valeurs tout simplement de justice, d'équité, de valeurs morales. Dans ce monde où on traite de l'humain, c'est des services que nous rendons à les humains. On a pourtant un peu de mal à imaginer cette approche-là de touristes qui viennent dans des lieux assez fermés, qui ont envie d'être tranquilles. Il y a une rencontre possible avec les chrétiens de l'île Maurice ? Je pense que dans beaucoup de paroisses où il y a beaucoup de touristes, il y a bien sûr des rencontres. Il y a beaucoup de touristes qui profitent de leur temps de vacances, si vous voulez, pour réfléchir. Ils sont moins pressés, moins stressés. Et ils viennent, par exemple, aux offices religieux. Et ça, c'est important. Mais si vous voulez, notre action, au point de vue de l'Église catholique, c'était surtout de soutenir les personnes qui travaillent dans le tourisme. Le personnel. Le personnel. D'accord. Parce que, comme vous le savez, les horaires sont très difficiles. Et ça a un impact sur les familles, sur les enfants. Et nous voulions, si vous voulez, redonner à tous ces employés, à toutes ces personnes engagées dans le tourisme, un sens de solidarité, de dignité. Et comme a dit si bien Marie-David, le tourisme n'est pas, c'est un pigeon à plumer ou un portefeuille à extraire. On n'extrait pas des dollars ou des francs, mais c'est une personne à rencontrer. Je crois que c'est là où la spécificité chrétienne nous permet de rencontrer chaque touriste, chaque visiteur comme une personne. Et du reste, dans la Bible, on voit que, dès le départ, le voyage est important. Abraham voyage. Et le voyage est très important, je crois, non seulement pour l'homme, mais aussi pour le monde, pour l'avenir du monde. Alors, on va parler d'une personnalité de l'Église chez vous. Précisons qu'il y a un diocèse. C'est le diocèse de Port-Louis qui couvre tout le territoire de l'île. Il s'agit de Mgr Maurice Piat, qui en est l'évêque de ce diocèse depuis 25 ans. Eh bien, Mgr Piat a été créé cardinal par le pape François. C'était lors du consistoire du 19 novembre dernier. Ayant atteint la limite d'âge de 75 ans, Mgr Piat lui avait remis l'été dernier sa démission, mais le pape en a décidé autrement, donc en le nommant cardinal. Je vous propose d'écouter le témoignage de Mgr Piat. Ma responsabilité première, actuellement, c'est de servir ce diocèse. Bien sûr, on attend un successeur qui viendra, je ne sais pas trop quand, selon les dispositions que le pape prendra. Nous cherchons, oui, à répondre à un des grands défis, c'est le défi de transmettre la foi et d'annoncer l'Évangile d'une manière que ça touche les personnes d'aujourd'hui, les jeunes, les adultes. On peut facilement se satisfaire de ce que nous faisons, d'une certaine routine, dans la catéchèse, dans la liturgie, dans le soin des pauvres. Et je crois que le monde change tellement vite, ça nous force à nous remettre en question et à revoir notre manière d'annoncer l'Évangile. Ça nous invite à aller à la rencontre des frères hindous, des frères musulmans, et d'engager un dialogue simple. Je crois qu'un des défis qui est lié à celui de la transmission de la foi, c'est comment dialoguer, comment être en dialogue, vivre en dialogue, et ne pas se replier dans sa petite coquille, avoir peur, ou se méfier, ou se moquer, mais être simplement humain, rencontrer, écouter et partager. – Voilà, et j'ajoute pour la petite histoire que c'est par des amis qui regardaient que Cateo, que Mgr Piat a appris sa domination. – Exactement, exactement. – Voilà, c'est pour bien que Cateo est suivi chez vous. Dites-nous, on entend bien que le cardinal insiste sur cette idée de dialogue, la nécessité de ne pas se replier sur soi. – Je crois que le cardinal se situe dans la perspective du fameux document de Concile Vatican II, Église et monde, pour une Église au service du monde. Donc, pour être au service du monde, il faut connaître le monde, il faut écouter les attentes du monde, partager ses joies, ses peines, ses tristesses. Et justement, dans son projet Cléopas, qui est un grand projet de renouvellement de la catéchèse, – Un projet catégétique, avancé il y a quelques mois. – Avancé il y a quelques mois. C'est tout un effort pour essayer de comprendre le monde d'aujourd'hui, de sentir comment il vibre, comment il vit, et pour essayer de mettre notre message à la portée de ce monde, de rencontrer ce monde tel qu'il est. Donc, comme il dit, il faut un renouvellement total, complet, souvent. On ne peut pas se contenter de la monotonie, de l'habitude. Je pense que c'est très important d'avoir cette attitude. Et donc, ce projet Cléopas va avoir impacté l'avenir du diocèse. Et Mgr Piat a lancé ce projet en disant lui-même qu'il voulait mettre en pratique ce que Jean-Paul II avait dit sur la nouvelle évangélisation. et alors qu'il arrivait lui-même en fin, si vous voulez, en fin de parcours, il s'est rappelé que Jésus avait dit à Pierre, pousse vers le large, va plus loin, même si tu es à la fin de ta vie. Je crois que c'est important. Dites-nous en quelques mots qui est le cardinal Piat ? Le cardinal Piat vient de ce qu'on appelle la communauté franco-mauricienne, c'est-à-dire des descendants de Français. Et il a fait ses études dans le Collège du Saint-Esprit. Et ensuite, il s'est fait spirita. Et ensuite, il a été formateur. Il a beaucoup développé l'aspect de la formation des laïcs. Et il est devenu évêque. Il a beaucoup insisté encore sur la formation des laïcs. Et il vient de fonder l'Institut cardinal Margeo, qui est un institut spécialisé pour la formation des laïcs dans le domaine de la catéchèse, de la théologie, de la psychologie. Et il a mis beaucoup l'emphase sur la formation des laïcs. Et je pense que nous allons passer peu à peu d'une église, disons traditionnellement, avec beaucoup de prêtres, à une église où les laïcs vont jouer pleinement leur rôle dans le diocèse. – Parce que vous n'échappiez pas à la sécularisation, à la baisse des vocations. – Parce que nous avons 90 prêtres, dont 54 mauriciens. Ils sont tous très âgés. Et alors, les vocations, on en a peu. Du reste, là, il y en a 4 séminaristes qui se destinent à la prêtrise pour le diocèse de Port-Louis. – Et justement, vous allez leur rendre visite puisqu'ils sont étudiants au séminaire de Nantes. Puisque le séminaire a fermé dans votre pays. – Le séminaire, on avait commencé le premier cycle. On avait commencé le premier cycle, mais avec les îles simplement, de Seychelles, de Rodrigues, de Maurice, des Comores et de La Réunion, ce n'était pas viable. Alors, comme l'appel n'a pas été entendu, si vous voulez, de cette manière, on a continué à travailler en association avec le diocèse de Nantes où on faisait déjà le deuxième et troisième cycle. – D'accord. Donc, ils poursuivent leurs études à Nantes. – Vous allez les voir dans quelques jours. – Il faut de temps en temps, il faut des échanges entre le séminaire de Nantes et le diocèse pour aider les séminaristes, les accompagner dans certains sujets pastoraux qui peut-être ne sont pas de la même manière vécus en France. – D'accord. Et l'un sera ordonné en juillet. – Il sera ordonné diacre. Et lui, il est d'origine hindoue, il est un converti. Il s'appelle Yudesh et il sera ordonné diacre au moins de juillet. – Vous parliez de cet appel qui n'est peut-être plus entendu auprès des jeunes. Ça, c'est une préoccupation, vous, en tant que prêtre. Justement, quel regard vous portez sur cette situation qui touche beaucoup de pays, évidemment ? – Je pense que, si vous voulez, beaucoup dépend des familles. Beaucoup dépend des familles. Peut-être qu'aujourd'hui, les familles mettent beaucoup l'accent sur le succès académique, sur le succès économique de leurs enfants et peut-être au moins le temps pour transmettre la foi, pour prier en famille. Et c'est peut-être là, peut-être une réponse. Il faut y travailler plus au niveau des familles. – C'est l'un des enjeux aussi de ce projet catéchétique Cléopas. – Justement, ce projet catéchétique Cléopas vit surtout à ce que les familles s'engagent dans la transmission de la foi beaucoup plus. Pas seulement les catéchètes officielles à l'école. Et oui, moi je suis prêtre depuis bientôt 50 ans. – Qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre ministère ? – Je suis heureux parce que je crois que ça m'a ouvert, si vous voulez, des contacts, des rencontres que je n'aurais peut-être jamais eues si j'étais resté dans ma communauté à faire un autre travail. Donc je suis très heureux d'être prêtre. – La vocation, vous l'avez eue à travers la famille qui a été un terreau pour la foi ? – Je pense que ça a été au niveau de la famille, au niveau aussi du collège, du Saint-Esprit, de l'école catholique. Je pense que c'était les deux. Et bien sûr, c'est un arrachement d'avoir à quitter sa famille, son pays, pour servir. Et dans la vie de prêtre, il y a souvent des conflits, des souffrances, et c'est pas toujours facile, mais ça donne vraiment une ouverture. Et moi je pense que la fraternité entre prêtres, c'est quelque chose de très important pour les vocations. Il faut qu'un prêtre ne se sente seul, isolé, il n'y ait pas de lieu de dialogue. Et surtout, que sa paroisse et lui vivent un amour. Et moi je me rappelle très bien d'une phrase qui m'a toujours frappé, en disant, Philippe, laisse-toi aimer par ton peuple. Parce que peut-être quelquefois après, nous sommes là pour faire des choses, mais on a peur de se laisser aimer et on a peur de se laisser accompagner, de partager ses faiblesses, ses difficultés, ses souffrances, ses fragilités. Alors je crois que ça c'est très important dans la vie du prêtre d'avoir cette relation avec sa paroisse, avec son épouse finalement. – Un moyen aussi de parler de sa foi et peut-être de susciter des… – Exactement, de témoigner. Et ça je dois vous dire que… – Des appels. – De plus en plus dans le monde d'aujourd'hui, il me semble que c'est le témoignage qui est vraiment le chemin de l'évangélisation. Le témoignage. Parce que, comme disait Paul VI aux Nations Unies, le monde n'a pas besoin d'intellectuels, il a besoin de témoins. Et ça continue, je crois que l'évangile a commencé avec les témoins. – Alors si l'Église catholique est à l'image de la diversité culturelle et ethnique de l'île Maurice, la foi reste un facteur important pour consolider l'unité mauricienne et rapprocher les différentes communautés. Je vous propose d'écouter le témoignage de deux familles, l'une d'origine européenne et l'autre créole. Géraldine et Patrick Rill vivent à Grand-Bay, au nord de l'île Maurice. Ils font partie de la population d'origine européenne, arrivée il y a plus de 400 ans sur la petite île. Une minorité aisée, souvent mal perçue par les autres communautés, conséquence de l'héritage colonial français et britanniques du pays. Les Blancs, comme on les appelle ici, sont parfois isolés du reste des autres composantes de la société mauricienne. Patrick en a cependant décidé autrement pour sa famille. – Je crois vraiment en l'île Maurice et en la mauricianité. C'est important quand on vit dans un pays d'être à l'aise avec tout le monde. Et je pense que c'est important quand on est mauricien de former la communauté mauricienne d'être ensemble, d'être à l'aise, de pouvoir parler à n'importe qui et d'être ouverts. C'est à la paroisse des Saints-Anges-Gardiens à Grand-Bay qu'ils vont à la messe avec leurs trois enfants. Une messe représentative de la diversité culturelle de Maurice. Une mosaïque de couleurs qui se réunit sous une même bannière, celle du Christ. C'est d'ailleurs ici qu'ils ont rencontré Jean-François et Marie-Louise, parents de trois garçons et issus de la communauté créole qui regroupe les différents descendants d'origine africaine et métissée. Pour eux aussi, l'unité du peuple mauricien est un enjeu important et surtout extrêmement lié à leur identité de chrétien. Demander le baptême pour mon enfant, c'est un engagement que je prends vis-à-vis de Dieu de transmettre la foi à mon enfant, à mes enfants. Mais c'est primordial dans leur vie qui fasse partie de l'île Maurice, le mauricien, citoyen mauricien, catholique. Je pense que sinon, ce n'est pas quelqu'un de comblé. Il doit être d'abord ce qu'il est, catholique, chrétien catholique, pour pouvoir réussir dans sa vie ailleurs que dans le même professionnel ou avec les amis, tout ça. Les écoles catholiques sont aussi un lieu où la transmission de la foi s'opère, même si aujourd'hui, la majorité des élèves ne sont souvent pas catholiques. Pourtant, une réflexion autour d'un texte biblique est proposée chaque matin dans ce lycée à tous les élèves, sans aucune distinction. Le message de l'évangile est un message universel. Et sans essayer de convertir qui que ce soit, sans faire du prosélytisme, nous proposons, moi je le fais d'ailleurs régulièrement, une page de l'écriture avec un petit commentaire, le tout ponctué d'une prière où tout le monde peut se sentir à l'aise. Et vous savez, nous faisons régulièrement le Notre Père, pratiquement tous les élèves de toute confession religieuse, connaît cette belle prière du Christ et je vois pratiquement en tout le monde la réciter. Le catholicisme est la deuxième religion de l'île Maurice derrière l'hindouisme. Présente dans de nombreux secteurs de l'île comme l'éducation ou le social, elle doit aujourd'hui jongler entre la nécessité de transmettre la foi et son rôle indéniable dans l'unité de la nation arc-en-ciel. Voilà un double défi pour l'Église. La transmission de la foi qui se perd, on l'entend dans le reportage, donc ça c'est l'un des défis pour l'avenir de l'Église ? Je pense que c'est un grand défi pour l'avenir de l'Église mais surtout, l'Église doit continuer à être au service du pays. Le cardinal Margeau l'avait affirmé très fort, le cardinal Piat l'affirme très fort, nous sommes au service du pays, nous ne sommes pas là pour convertir, nous ne sommes pas là pour augmenter le nombre des catholiques, nous sommes là pour servir le pays, servir l'humain. Et c'est là où nous rencontrons vraiment les personnes dans leur diversité et nous cheminons ensemble. Les défis principaux, le pays qui fêtera ses 50 ans d'indépendance l'an prochain, c'est quoi les grands défis pour l'avenir ? Le grand défi actuellement, je pense que c'est combattre la pauvreté et dans la mesure où on peut combattre aussi le chômage, il y a aussi cet infléau comme la drogue et il ne faut pas fermer les yeux. Et là encore, l'Église catholique a commencé tout un travail il y a 25 ans maintenant pour réhabiliter les toxicomanes et maintenant toutes les religions ensemble, nous joyons nos forces pour combattre ce grand fléau qui détruit l'homme. Merci beaucoup Père Philippe Goupy de nous avoir rejoint le temps de cette émission. Bon séjour en France. Merci. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver bien sûr sur notre site et nos réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. À la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501